Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Coopération avec Martin ! Martin ? Bonjour ! On avait fini l'épisode précédent avec la fin du traité. Je vous rappelle l'état du monde en 1941 pour le moment. L'Italie possède une bonne partie du sud du monde puisque toute l'Afrique nous appartient pour le moment. On va se mettre en carte comme ça, ça vous permettra de voir un peu mieux. L'Italie donc toute l'Afrique ici. On a également tout ce qui appartenait au Raj Britannique au niveau de l'Inde. Donc toute l'Inde nous appartient. L'Australie nous appartient. Tout l'Espagne nous appartient. L'Italie bien entendu. Il y a la Yougoslavie, la Grèce, le sud de la France, une partie de la Suisse, le Canada également. Et puis pas mal de petites colonies. Madagascar, la Réunion, les Seychelles, la Guadeloupe, tout ça. On était resté donc avec cette fin là. On a une tension mondiale à 100%. Il reste encore les Etats-Unis à aller fumer. Il reste encore l'Union Soviétique à aller fumer. Mais il reste après. C'est le prochain objectif. C'est le prochain objectif. Donc on va aller faire une guerre, une grosse guerre. Sachant que Martin de son côté a conquis l'intégralité du Royaume-Uni. Tous les pays de l'Est, hormis la Norvège et la Finlande. Donc tout ce qui est Danemark, Suède, ça y est passé. Tous les pays de l'Est, Pologne, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, tout ça, c'est passé. Voilà le territoire de Martin. On est pas mal. On est bien. On est pas mal. Par contre, on a énormément de choses à voir là. Puisque du coup, on a toutes nos armées à regrouper. On va réalimenter le tout. On va voir comment on peut optimiser tout ça. Donc ça va être un petit épisode d'optimisation. On va tout réaffecter. Et on va se préparer à faire la guerre à l'Allemagne. Sachant que je pense que ce qu'on va faire, à Montmartin, avant. J'ai quand même bien envie de déclarer... Enfin qu'on prenne en fait qu'on soit vraiment frontalier tous les trois à l'URSS. Tous les deux à l'URSS. Et pour ça, faut qu'on pète la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on ait d'alliés en fait. Ce sera nous en fait, les principaux en direct. De toute façon, ils sont dans l'axe. Ouais, mais c'est chiant parce qu'en fait du coup, j'ai pas envie de... C'est toi qui est positionné déjà ? Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi qui est positionné directement à la frontière. Moi, je peux pas les tirer. Le problème, c'est que moi, pour positionner tout ça, ça va être le bordel. Bah, tu te mets chez moi ? Ou tu prends la Turquie ? Je prends la Turquie et effectivement, j'attaque par le sud. Ça peut être pas mal. Combien de temps la Turquie a déclaré la guerre ? Justifier un but de guerre ? La Turquie, c'est pas facile à prendre territoire si jamais... 115 jours pour la Turquie. Bah écoute, on va commencer à faire ça sur le territoire... Ouais, mais bon, avec ce qu'on a aujourd'hui... On a quand même des grosses lignes de production, comme vous pouvez le voir. On a quand même pas mal d'usines, par contre, qui sont à réparer. Alors ça aussi, on va y réadapter. Comme on n'est pas en période de guerre, on va se refaire du stock. Et on déclarera la guerre une fois qu'on sera prêt, Martin. Donc déjà, avant de construire quoi que ce soit, on va déjà tout réparer. Et réparer tout ça, ça va mettre du temps. Même si on a beaucoup d'usines civiles. Hop. On a des chantiers aussi à réparer. On a masse choses à réparer, en fait, c'est abusé. J'espère que la Turquie ne va pas prendre la menace pour acquiser une déclarière. Bon, on va déjà commencer comme ça. Et puis après, on s'adaptera. On a dit, donc, on allait... L'Irlande résurrectionniste. L'Irlande résurrectionniste. Ouais, c'est marrant. Oh là, je te jure. A rejoint l'Axe, donc ça c'est parfait. Allez, on va aller se positionner. Donc on a des marines ici, donc... On va réorganiser nos théâtres. On va se créer un nouveau théâtre. Et on va mettre... Euh... Front. Maritime. Donc Front maritime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tout simplement nos marines qui sont là. Donc c'est avec ce front là qu'on attaquera en mer. On va aller chercher ces deux régiments-là. On va les affecter au Front maritime. On va le mettre à 24 sur 24. Donc ça, on avait un groupe d'armée qu'on avait créé. Et ici... On va donc... J'en ai besoin que d'un. Se mettre à 24 sur 24. Ok, on est à 24 sur 24. On va se positionner ici, à Athènes. Il faut qu'on produise des bateaux. Nos bateaux, ils sont où ? Parce qu'il va falloir qu'on les rapatrie nos bateaux. On en a plus de 87. On va essayer de les rapatrier ici, pour l'instant. Et d'ailleurs, on va les foutre à réparer. On va les mettre en priorité de réparation élevée, pour le moment. Voilà, donc on a notre première armée ici. Notre aviation, on va également tout rapatrier. On va essayer de tout fusionner. On va essayer de rapatrier tout ça dans un aéroport où j'ai au moins 2000. Donc ici, en Sicile. On va rappeler toute une ravation. Puis on va faire des groupes. Donc ensuite, nos armées. On va continuer. Donc on a notre première armée ici, le front espagnol. 18 et 6, ça fait 24. Donc on va fusionner ces deux armées-là. Elles étaient sur le front africain. Alors sur le front africain, on va les positionner ici directement. On va définir une ligne de front sur la Turquie, ici. Avec eux. Donc 24 divisions. Et on va mettre Front-Turc-Sud. Front-Turc-Sud. On va y mettre cette division-là accompagnée de 9 unités. 5, 6, 7, 8, 9. On a des marines sur ce que j'ai vu ici. Les marines, on va les affecter à notre front maritime. Donc du coup, on va dégager une unité. On va la remettre ici. On va fusionner ces deux armées-là. On va... Alors en Front-Turc, on a ça aussi. Donc le Front-Turc-Sud. On va affecter deux armées sur le Front-Turc-Sud. Hop. J'espère que vous entendez pas trop la musique. Je vais juste baisser un poil. Martin, parle pour voir. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Ok, juste pour savoir si on t'entend bien. Enfin, si moi je t'entends bien. Je pense que sur la vidéo, on doit t'entendre. Oui, oui. Ok, donc on a réaffecté ça. Il va falloir qu'on s'occupe du Front-Turc en Grèce. Ça va être un peu plus compliqué. Donc on va sélectionner nos divisions en Espagne ici, qui étaient à 21. On va leur demander d'aller sur le Front-Turc. On va prendre alors ici nos 4 divisions de blindés. 3 divisions de blindés déjà. Et on va y mettre là. Et on va renommer ça. Donc en... Alors, je vous montre juste une petite seconde. As-y Martin, si tu peux pas papoter deux secondes. De quoi, tu fais quoi ? Papoter, je vais juste enlever les chats de la pièce. Ah ouais, bah enlever les chats de la pièce. Ouais, il y a des nouveaux chats là, il les a achetés. C'est une bonne idée, franchement. J'ai pas envie de dire. Mais bon. Je suis de retour. Ça va pas durer longtemps. Hop, alors. Donc, le Front espagnol, on va le renommer. Donc on va mettre Front-Turc-Grec. Comme ça d'ailleurs. Ok. Front-Turc-Grec. Euh... Sur le Front-Turc-Grec, on va mettre deux armées. Donc on va mettre ces 15 là aussi. On va redéfinir les lignes de Front-Turc-Grec. Euh... Il nous reste des Fronts en Afrique. Donc les Fronts en Afrique, alors... Pfff... Pour l'instant, on n'a pas trop besoin de capituler sur du Macongo. Euh... Ah oui. On va les mettre sur le Front-Canadien aussi. Il va falloir qu'on... Le Front... Le Canada... Il va falloir qu'on le... Tiens, Fouvoir, vitesse 2. Attends, attends, attends. Parce que là, je suis tout en train de... Je suis en train d'essayer de tout gérer. Ça va être... Euh... Compliqué. Alors, hop. Donc, ok. Donc, on va mettre Canada. Il va falloir qu'on entraîne, du coup. Bon, on a vraiment de quoi entraîner, par contre. Donc, on va tout de suite entraîner. Alors, on va commencer à entraîner nos... Nos chars moyens. Euh... Je ne peux pas les mettre dans mes dominions. Ok, ouais. Je ne peux toujours les mettre qu'en Italie. Donc, on va commencer à les entraîner en Sicile. Donc, première armée. Alors, qu'est-ce qui nous manque exactement ici ? Du matériel mécanisé. Ouais, effectivement, on avait des soucis de production du matériel mécanisé. Euh... Matériel mécanisé, où est-ce qu'il était ? Matériel mécanisé. Oh, bon, c'est bon. On en produit quand même pas mal. Donc, ça va aller relativement vite. On exporte beaucoup. Alors, on va pouvoir se mettre en économie de guerre, du coup. On va se mettre en économie de guerre, juste qu'on importe. Euh... Pas en économie de guerre, pardon. En libre-échange. Pour augmenter la vitesse de construction. Alors, peut-être pas libre-échange, mais économie exportatrice, déjà. Voilà. Ce sera pas mal. Et là, on va perdre un peu de ressources, mais on va plus exporter. Ici, j'ai plus de bande tungstène au Portugal. Donc, je suis largement auto-suffisant. Allez, go. J'augmente un peu la vitesse. Pour que ça bouge. Euh... On a dit, donc, en plus de ça, bien entendu, on va réentraîner des divisions d'infanterie. Alors, on va commencer à entraîner des divisions d'infanterie qu'on a anti-chars, comme on va affronter du russe. Euh... Ouais, l'anti-infanterie aussi. Ah, l'anti-infanterie, anti-chars. Donc, on va les affecter ici. Donc, pour l'instant, on a 2,48 millions. Il nous manque du matériel mécanisé, mais on en construit pas mal. Du véhicule motorisé aussi, on en produit pas mal aussi. Du char léger. C'est un peu léger, justement, pour le char léger. Du char lourd, on en construit un peu. Tout ça, ça va devenir vert, normalement, dans pas très longtemps. Euh... L'anti-chars amélioré, il va falloir vite qu'on le programme aussi. On est en train de faire la recherche atomique. On va aller faire la recherche nucléaire, pour avoir un réacteur nucléaire, du coup. J'ai pas fait de tour de radio, alors peut-être qu'est-ce qu'on en fait pas une, après on en fera peut-être une. Donc, pour l'instant, on produit sur beaucoup de lignes, comme vous pouvez le voir. Donc, on a un peu... Réorganisé tout ça, c'est déjà pas mal. C'est quoi ces unités-là ? Euh... Au niveau de mon front maritime, elles sont chargées d'aller où ? À Athènes. Alors pourquoi tu... On va annuler les affectations, et on va les mettre en garnison à Athènes. Donc ce qui serait bien, c'est que toi... Non, pas là. Mince. Hop. Donc ce qui serait bien, quand même, c'est que ça bouge un petit peu de ton côté, toi. Parce que t'as pas l'air de pouvoir bouger. Non, 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 non. Je parle d'une division qui... Une division qui sert à rien, là, pour l'instant. Ah merde. Bon, on a full expérience militaire, va falloir qu'on fasse du template un petit peu aussi. Va falloir qu'on fasse du template avec du char lourd aussi, ça pourrait peut-être sympa. T'as toujours pas fait de modèle de division ? Bah, pas avec les char lourds, j'ai fait avec les char moyens. Ok. Euh... Les char lourds, pour percer, ça marche pas très bien, hein. Ah non, non, c'est pas plutôt pour percer, hein, c'est pour... Défendre. Euh... Non, non, pour percer, tu rigoles, ils ont le meilleur bonus en percer, le char lourd. C'est eux qui ont les plus gros bonus, hein. Ah non, c'est les char moyens qui ont les plus gros nos bonus, pardon. Les char moyens qui ont les plus gros bonus, mais ils ont plus de... Ils ont plus de bonus que les char légers. Ouais. En fait, les char moyens sont meilleurs de partout, hein. Oui. Je suis en train de comparer. Euh... Les char... Autant, autant, 5 km heure chacun. Donc en fait, euh... Parce que moi, quand je mets tempête de tank, je mets 3 moyens, 3 rapides. Parce que là, je suis en train de regarder concrètement, euh... Perforations, les char moyens sont meilleurs. Blindages, ils sont meilleurs. Percer, ils sont meilleurs. Attaques lourdes, ils sont meilleurs. Et attaques légères, ils sont meilleurs, les char moyens. Donc vaut mieux faire du... En fait, vaut mieux faire des... Du char moyens en masse. Surtout qu'on... Après, peut-être parce qu'on a... C'est au niveau technologique que j'ai recherché plus... Mon char moyen est peut-être plus élevé que le char lourd. On va voir. Là, je suis en train de rechercher... Ok, ouais, c'est en train de se réalimenter, là, tout ça, petit à petit. On a beaucoup de chantiers navals. Par contre, on a énormément besoin d'acier. On a énormément besoin d'acier. On va... Je vais t'en prendre à toi, déjà. Ouais, vas-y, hésite-toi. Et je vais trouver d'en prendre aux Etats-Unis. Alors, je pense que c'est dû au fait que je me suis mis en économie... Euh... En économie exportatrice. Donc, on verra ce que ça donne. J'aurais peut-être pas dû le faire. On verra. On verra. On verra. Euh... Bon, en tout cas, là, je suis full au niveau des prods. On est en train de regagner petit à petit tout ça. On va pouvoir passer le matériel d'infanterie, d'ailleurs, ici, au niveau 2. Char moyens de matériel de soutien, c'est parfait. On produit du chasseur. J'ai mis... Eh, j'ai plus de... Je crois que je dois avoir 4000 appuis aérien rapproché. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas ton débile. La chute de Tokyo. Mais après, ils sont en train de se faire éclater. Ah, par les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui ont envahi le Japon. Ah ouais. Donc, ça va être les Etats-Unis aussi, hein. On verra. Il va falloir faire attention. La fête américaine, elle est bien plus puissante que la mienne. Alors, du coup, le Canada, je sais même pas si... Si c'est intéressant de le défendre. Non, non, mais j'ai le Canada déjà. Ah, t'as le Canada. Tout le Canada est à moi. Je l'ai récupéré avec le traité de Glasgow, là. Ok, avance. On voit le coup. Pour l'instant, on est à la frontière turque. Les pauvres turques, ouais. On va partir en guerre dans combien de temps ? 48 jours sur 115. On a le temps encore un peu, hein. On a le temps, mais au moins on est réorganisé aux frontières. Ici, ça avance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre encore de... On va se construire de l'infanterie mécanisée à fond encore. Alors, c'est ici un matériel mécanisé. On va s'en mettre aussi encore à fond. Ok, bon bah nickel. Ça commence à se réparer. Par contre, j'ai vraiment besoin d'acier. Ouais, je pense que je vais me remettre en... Je vais arrêter de me mettre en... Je vais me mettre en économie en exportation limitée. Je vais me remettre en exportation limitée. Heureusement que j'avais du poids politique parce que je... J'import, j'exporte trop. Donc, on va se mettre, hop, ici. Comme ça, voilà, je récupère 15 usines. Et encore, hop, aussi ici. Voilà, nickel. En plus, je produis du pétrole maintenant. Comme ça, on va aller beaucoup plus vite pour les constructions. T'as combien d'usines, du coup ? 490. Ok, bon, nous, on est pas mal. Alors, le Canada, c'est indéfendable. Ouais, ça va être chaud. Surtout qu'après, en plus, le problème, c'est que pour ravitailler mes troupes... Ils vont avoir la supériorité maritime, donc... C'est vrai. Ouais, bon, c'est jamais. Je vais quand même essayer de le défendre. Voilà. Si on arrive à... On va rajouter des unités ici, de chars, le moyen. Où sont mes chars moyens, là ? Putain, des chars moyens, j'en ai encore 388, mais on va en produire en masse, hein. Voilà. Moins 1200. Et là, on va se stopper un peu, parce que du coup, il va nous falloir beaucoup de choses, surtout du matériel mécanisé. De toute façon, le matériel mécanisé, ça va aller vite aussi. On est toujours en train de... De réparer, ok. Euh... On va toujours mettre les priorités de réparation en prio. Parce que c'est... Ça va quand même plus vite de réparer. Au niveau de la résistance, on en a plus, du coup, normalement, hein. Normalement, on a plus de résistance, puisque du coup, la guerre est terminée. Ouais, je sais pas. Bah, tu regardes ta carte, hein. Ouais, 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 tout à l'heure. Enfin, quand je l'avais regardé l'épisode dernier... Regardez ça, hein. Et moi, je te propose qu'on se repose encore une petite année, qu'on puisse se remettre, hein. Ouais, 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 ouais. Le temps qu'on se remette à jour au niveau des constructions, etc. Ouais, ouais. C'était à Athènes que j'avais dit d'aller. Allez, bah bah Athènes. Bon, c'est bien. En plus, on a pas mal de choses à gratter. Une fois qu'on aura toutes les infrastructures réparées, on va avoir masse usine. Donc là, toi, de toute façon, tu t'es positionné à la frontière russe directement, c'est ça ? Ah ouais, ouais, clairement. Parce que moi, de toute façon, j'ai pas pouvoir me reposer. Je vais faire la guerre directement aux Turcs. Ouais. Bon, après les Turcs, ça va être relativement facile. Je suis en train de me faire... Ouais, mais... On prend pas tout pour eux quiconque, quand même. On va débarquer à Izmir. Donc, on va prendre notre marine. On prend notre marine ici. Soutien à l'invasion navale. Ouais, je sais que t'es en... Je sais que t'es en réparation, mais bon, t'attendrai un peu. On a encore 35 sous-marins, c'est pas si mal. Ouais, ma marine, elle est détruite, y a plus rien. Ouais, moi, j'ai quand même pas mal de choses et je suis construit quand même pas mal de chantier aussi. Ok, allez, on va plutôt empointer au Reich allemand. Je vais t'en prendre d'avance, en fait. Je vais donner une civile d'avance. Ah, bah donne seulement. Je vais t'en donner 3. Vu le bordel que j'ai à réparer, ça sera pas... Ouais, je t'en ai donné 3. Bon, bah c'est nickel. Vous pouvez de l'artillerie... Pourquoi je pousse mes aéroports à mort ? J'ai trop d'avions ! Ah oui, bah tiens, on parle de l'aviation. Tu me fais bien d'y penser, puisqu'on va finir l'épisode là-dessus. Euh... Je vais donc fusionner tout ça. Voilà, comme ça, on aura des chasseurs. On va même carrément directement... Déployer toutes nos escadres. Hop. On va déployer tout ce qu'on a. Même les chasseurs d'entre-deux-guerres. Euh, c'est quoi cette musique-là ? Hop, allez. Euh... Du coup, ça c'est bon. Ici... Ouais, attends, on en a encore... Mas ! Ouais, on va peut-être pas le faire avec tout. Alors attends, parce que j'ai la recherche terminée. Donc ça c'est bon. On va peut-être juste l'appui aérien rapprocher ici. Ok. Ça c'est bon. Donc, on va aller chercher... Ouais, effectivement, je pense que c'est pour ça le tank lourd, il doit être bien plus puissant. C'est juste que... On va aller chercher celui-là directement. 239 jours. Donc là c'est bon. Décision. Relâchement de la circonscription. Euh... Service de tous les adultes en guerre. Ok, bah on va dégager tout ça, pas de soucis. On va se mettre en euh... En service obligatoire tout court. Ça risque de nous faire mal, on va voir. Ça peut. Euh... J'espère pas pour l'instant, il me met toujours 2 millions, euh... 2 millions. Ok. Alors moi j'ai... Alors moi je suis en train de faire en... En attaquer là, ça va me prendre une année. Je vais booster mes... De ravitaillement à fond. Ouais. Faire de la DCA, faire des... Ok. Pour faire rassurer le coup. Donc ce sera pas en 43 la guerre conclète. Ouais, pas de soucis. Mais vas-y, fais. Fais. Moi de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode donc chargé de se reconstruire un petit peu. On est pas mal. On a, je pense, donné les... On a donné les ordres qu'il fallait donner. Euh... Maintenant on se prépare à la guerre contre la Turquie. Et bien entendu euh... Pour une future guerre contre l'URSS. De toute façon, l'URSS, je suis en train de voir que la marine ne sera d'aucune utilité. Oh non. Parce que du coup, euh... Hormis éventuellement dans le Pacifique bloquer les ravitaillements mais... Pfff. Après je peux attaquer par le Canada, hein. Comme j'ai le Canada, je peux éventuellement peut-être lancer un gros débarquement euh... Ouest... À l'Est de l'Union Soviétique, ça pourrait être pas mal. Bon écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également pour me dire ce que vous en pensez. Euh... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez également euh... La chaîne grâce à ce let's play. Euh...